... Bonsoir, je suis Souleiman, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en campagne de lutte contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laissez le sein de vous présenter. Erika Barrette, je suis députée de l'Île de la Réunion. Enchantée. Dans un premier temps, nous aimerions connaître votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité. Le racisme, c'est une réalité, d'abord, pour beaucoup de gens. Les gens vivent le racisme. C'est une violence, une violence personnelle, individuelle, qui écorche l'estime de soi, qui abîme l'estime de soi de la personne, qui lui fait perdre ses repères, sa confiance en lui, en elle, et qui est une vraie violence. Donc, il faut se battre contre ça, il faut se mobiliser contre ça. Vous avez déjà été victime de discrimination du racisme, que ce soit dans la vie privée ou dans le domaine professionnel ? Bien sûr, bien sûr. En tant que femme, en tant que femme noire, en tant que jeune, quand j'étais jeune femme, bien sûr, on a des représentations. Les gens se font des représentations sur votre physique. Et on est dans du stéréotype. Et le stéréotype peut être négatif ou positif. Et quand on est noire et on est femme, c'est souvent négatif. Alors, nous venons d'assister à une conférence qui s'intitule « Les métisses de la République, pourquoi l'histoire les oublie-t-elle ? » à l'issue de laquelle vous avez animé un débat. Pourquoi cette thématique ? Pourquoi ne parle-t-on pas assez souvent de ces personnes qui ont contribué à l'histoire de la France ? Parce que la France a du mal avec sa diversité. La France a du mal à accepter sa diversité, non pas qu'elle la renie, mais juste parce qu'elle a des difficultés et que nous, nous devons travailler. L'histoire le montre tout au long de l'histoire de France. Il y a eu des personnages qui étaient d'origine différente, qui ont été de culture différente, qui ont marqué la France parce qu'ils ont fait des choses magnifiques dans différents domaines, mais que la France les oublie ou ne rentre pas dans l'histoire de France parce que la France est un peu autiste par rapport à sa diversité. Donc, il faut apprendre à la France qu'elle est grande quand elle vit sa diversité parce qu'elle est vraiment grande géographiquement, la France. Elle ne s'arrête pas à l'Hexagone. La France, c'est l'océan Indien, c'est l'océan Pacifique, c'est l'océan Atlantique, c'est toutes ces îles partout, c'est tous ces peuples différents qui viennent de toutes parts. C'est ça, la France. Mais la France ignore trop encore ou ne vit pas suffisamment pleinement cette richesse. Nous avons pu visionner un documentaire sur l'histoire de Raphaël Élisée qui a été le premier maire, entre guillemets, de couleur sans aucune connotation pégerative en métropole. Est-ce pour vous une discrimination, le fait de ne pas mettre en lumière l'histoire de cet homme qui a joué un rôle quand même assez remarquable pour la France ? Oui, bien sûr. Et puis, au-delà de la discrimination, je pense que c'est une chance qu'on rate d'apprendre ça. L'histoire, c'est une chance d'apprendre l'histoire. C'est parce que ça permet de s'ancrer dans son présent et de pouvoir bien se projeter. Parce qu'on fait bien le tour de ce qu'on est et de là où on vit. Et on se sent mieux, du coup. On accepte la totalité de ce qu'on est et de là où on vit. Ça permet... L'histoire est une vraie chance. Et enlever des bouts de mémoire aux individus en n'apprenant pas la totalité de l'histoire, c'est un peu enlever des bouts de cœur, des bouts d'organes vitaux. Voilà. Ça nous empêche de vivre pleinement. Alors, vous qui êtes députée, pensez-vous aujourd'hui que la législation actuelle protège suffisamment le citoyen contre ce genre de violence psychologique ? Dans la théorie, oui. Puisque quand on revient sur la Constitution, sur quelques lois qui existent, dans la théorie et dans certains textes, oui, il y a des protections contre le harcèlement moral, etc. Mais la réalité, c'est que c'est très difficile à prouver que la justice est une grosse machine, que tout ça est très lourd et que ce serait bien plus simple de ne pas avoir à les vivre. Et le combat ne doit pas être comment mettre en place des protections, mais comment ne plus un jour ne pas avoir à vivre ça. Alors, sans avoir à interférer dans le pouvoir judiciaire, parce qu'il existe la séparation des pouvoirs en France, pensez-vous que les outils parlementaires dont vous disposez aujourd'hui peuvent être une manière d'aider la justice à mieux comprendre certaines situations, je fais notamment référeux sans enquête parlementaire, qui peuvent permettre justement à la justice de mieux discerner une situation dans laquelle des cas de discrimination, de racisme seraient avérés et de pouvoir travailler conjointement avec la justice ? Pas tout à fait comme ça. Nous, on a un pouvoir législatif, un pouvoir de contrôle, mon pouvoir également de rapports parlementaires, etc. On peut éclairer, on peut donner notre éclairage pour peut-être avoir une autre vision ou aider la justice ou d'autres à mieux comprendre les phénomènes pour mieux avancer. C'est là notre rôle. Voilà, comme la justice peut nous apporter aussi des choses. Mais on devrait peut-être mieux exercer cette fonction parlementaire. On ne connaît, on ne se limite qu'à la construction de la loi, mais c'est vrai que la fonction parlementaire est beaucoup plus riche. Alors, d'une manière beaucoup plus générale, que pensez-vous de la manière dont sont appliquées les droits de l'homme en France, ce pays qui en est quand même le berceau ? Globalement, bien. Je veux dire, quand on regarde le monde, oui, on a de la chance de vivre en France. On a de la chance de pouvoir parler là où on est, de dire ce qu'on pense. On a de la chance de vivre comme ça. On est différents tous les deux, mais on vit ensemble, on vit sur le même territoire. On a la chance d'être libre, de dire ce qu'on... d'être habillé comme on veut, de manger ce qu'on veut. Dans l'absolu, c'est un magnifique pays qui porte des magnifiques valeurs. Et les droits de l'homme, ils sont quand même... Voilà, s'il y a un pays qui porte les droits de l'homme, c'est la France. Mais ce ne sont pas des choses acquises qui tombent du ciel. Ça a été des combats. Et il ne faut pas croire que quand le combat a été mené, il est gagné. Le combat, il est devant nous aussi, encore et encore plus aujourd'hui. Alors, quelles seraient vos préconisations pour que ce combat soit mené à bien et qu'à l'avenir, il y ait plus d'égalité, plus de justice et moins de violence ? Éducation, 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 éducation. Il faut s'éduquer, il faut apprendre, il faut mettre à la portée de tous, au plus près, la culture, l'ouverture, l'échange, voilà, sortir de la peur, comprendre, comprendre. Mais comprendre, c'est savoir. Quand on sait, on peut comprendre. Et on a moins peur parce qu'on comprend ce qui se passe. Et donc, on est capable de vivre avec celui qui est différent parce que ce n'est pas celui qui va nous attaquer. C'est celui qui vit juste à côté de nous et qui est un peu différent. C'est tout. Et c'est l'éducation. Voilà, l'éducation a un rôle extraordinaire. Mais on sous-estime beaucoup la culture, apprendre la culture, être en éveil sur la culture. Alors notre slogan associatif est la violence recule. Là où la solidarité avance, que pensez-vous de ce slogan ? Bien sûr, la solidarité, c'est une grande valeur. Mais pour être dans la solidarité, il faut être dans l'ouverture. Il faut être là aussi, dans la connaissance, ou envie de connaître. Donc, il faut régler aussi beaucoup de problèmes. Le problème de la pauvreté, le problème du logement. Quand on a réglé aussi tous ces problèmes-là, ça aide aussi un peu. Merci beaucoup pour votre témoignage, pour votre expertise, pour cette solidarité. Vous témoignez à travers cette vidéo. J'espère à très bientôt. Est-ce que nous pourrons compter de nouveau sur votre soutien à l'avenir, si l'occasion se présente ? Avec plaisir. Les bonnes causes, vous devriez avoir tout le monde avec vous. Merci beaucoup, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada